nous allons commencer donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire où nous allons parler de comment orange a réduit sa facture et ses émissions de co2 j'ai le plaisir d'être accompagné de frédéric tailleb d'orange qui va se présenter dans quelques instants nous sommes aussi accompagné de thibaut favier référent green it à orange et elodie kobesi solution architecte chez vmware qui vont nous assister durant toute cette présentation en répondant à vos questions donc n'hésitez pas à poser des questions dans l'interface nous y répondrons tout au long de ce webinaire et à la fin nous prendrons aussi du temps s'il en reste pour répondre aux questions qui restent donc mon nom est vincent meilleur je suis solution architecte chez vmware et j'ai le plaisir de présenter ce webinaire où nous allons parler de sustainability de réduction d'émissions carbone des réductions de la consommation énergétique donc l'agenda de cette session nous allons avoir une discussion avec donc frédéric tailleb ici présent donc il n'y aura pas de slide pendant cette pendant cette partie l'idée c'est vraiment d'échanger en fait de discuter sur les découvertes les progrès les succès les échecs aussi pour rencontrer orange ces deux dernières années sur ces thématiques la deuxième partie ça sera là il y aura quelques slides et aussi une démonstration sur comment vmware peut aider dans cette démarche de réduction de la consommation énergétique et des émissions de co2 ensuite nous ferons deux annonces donc restez bien jusqu'au bout et puis si le temps le permet et bien nous répondrons aux questions qui sont restées ouvertes reviendrons sur certaines d'entre elles alors avant de commencer peut-être quelques mots sur la raison d'être de ce webinaire c'est le premier potentiellement le premier d'une série en fonction du succès qu'il va rencontrer alors pourquoi ce webinaire parce que essentiellement aujourd'hui je pense comme beaucoup d'entre vous le savent il y a certains sujets sociétaux qui sont assez importants le dérèglement climatique le l'augmentation du coût de l'énergie et ces changements sociétaux créent créent du coup un certain besoin de beaucoup de sociétés à s'adapter à trouver comment réduire leur consommation énergétique comment réduire leurs émissions de co2 et je parle avec beaucoup de sociétés qui sont en réflexion d'entamer ces changements ou certaines d'autres qui ont déjà entamé un certain nombre de changements donc il ya un niveau de maturité qui peut être différent par rapport à ce à ces thématiques et l'idée de ce webinaire c'est c'est d'échanger et de vous faire profiter de l'avancée de certaines sociétés qui ont déjà commencé depuis plusieurs années à s'adapter qui ont déjà mis en place un certain nombre de changements donc c'est c'est exactement le cas de range donc voilà donc la raison d'être de ce webinaire c'est de favoriser l'échange de façon à aider à accélérer l'adaptation à ces enjeux sociétaux alors avant de commencer pour mieux connaître l'assistance on va vous poser deux questions dans le de sondage le premier c'est quels sont les objectifs green de votre entreprise est ce que c'est la réduction des émissions carbone est ce que c'est la réduction de la consommation énergétique est-ce qu'il n'y en a aucun donc je vous laisse quelques secondes pour répondre à cela de façon à ce qu'on comprenne un petit peu mieux les attentes de l'audience ok on va passer à la deuxième question alors en gros pour vous donner le résultat dans la majeure partie c'est 85% c'est réduction de la consommation énergétique dans les objectifs green et ensuite 62% réduction des émissions carbone et 7% c'est aucun donc merci très intéressant et du coup la deuxième question quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour améliorer le bilan green de l'informatique de votre société tout ce qui est numérique donc est-ce que c'est un manque d'ambition interne est-ce que c'est un manque de méthodologie connue sur ce sujet qui reste quand même assez nouveau est-ce que c'est le suivi de la consommation énergétique et des émissions de co2 est-ce que c'est un problème de gestion automatisée de l'ensemble du cycle de vie des workloads est-ce que c'est un manque d'éducation sur les sujets green est-ce que c'est un manque de solutions qui permet d'améliorer la solution actuelle d'un point de vue global ou est-ce que c'est autre chose donc c'est cas à cocher donc n'hésitez pas à sélectionner plusieurs options si c'est le cas ok on va fermer le vote pour vous donner les résultats les trois premiers c'est un manque de méthodologie connue sur ce sujet le suivi de la consommation énergétique et des émissions de co2 et un problème de gestion automatisée alors du coup je me tourne virtuellement vers vers toi frédéric est-ce que tu peux nous décrire face que tu peux nous dire quelques quelques mots sur toi sur ton rôle et puis sur orange bien sûr bonjour vincent et bonjour à tous merci merci de cette invitation tout d'abord donc moi je suis product manager chez orange france je suis en charge de plusieurs services d'infrastructure qui hébergent une bonne partie des applications internes du messi d'orange france et ce ces services d'infrastructure en mode cloud sont au coeur de notre stratégie de move to cloud donc quelques mots sur orange pour ceux qui ne connaissent pas donc nous sommes un opérateur de services télécom bien sûr au niveau mondial essentiellement présent en en europe en afrique et au moyen d'orient et en france nous servons aujourd'hui plus de plus de 21 millions de clients sur le mobile 12 millions de clients sur le sur le broadband et 5 millions sur la fibre déjà aujourd'hui et puis surtout nous sommes fiers d'être classés pour la onzième fois consécutive premier réseau mobile en france par l'arcep donc ça c'est quelque chose dont on est dont on est très fiers et notre raison d'être qu'on a adopté il ya trois ans maintenant c'est orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable donc ce mot de monde numérique responsable il est important il est en lien avec avec le webinaire d'aujourd'hui c'est un monde numérique responsable à plusieurs points de vue c'est c'est l'édit de l'éthique de l'égalité numérique aussi mais bien sûr de la responsabilité vis-à-vis des impacts environnementaux merci merci frédéric alors orange c'est c'est une grande compagnie avec un système d'information qui a une certaine taille est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le système d'information d'orange son impact en émissions de co2 et les engagements qui ont été pris par orange ok alors effectivement orange c'est c'est une société qui un petit peu d'historique déjà le si d'orange france c'est plus de 1500 applications de tout type que ce soit des applications face aux clients du bac office de la gestion de relations fournisseurs partenaires et institutions donc c'est un ici qui est très vaste et qui a une certaine profondeur historique le si principalement hébergé dans nos propres data center on est on premise depuis quelques années on commence à voir des mouvements vers du cloud public bien sûr mais ça reste essentiellement basé sur du on prem et on a on a lancé un grand programme de consolidation de nos data center où on est passé d'une situation où on avait auparavant 17 data center vers une cible à trois data center on doit atteindre en 2030 et ce sont des data center bien sûr de deux dernières générations relativement efficaces qui utilisent du technologie de free cooling et donc avec un paye de 1,3 donc voilà un mouvement important de consolidation data center qui a été lancé pour de multiples raisons mais aussi pour des économies d'énergie et d'impact environnementaux et puis bien sûr nous opérons un réseau plusieurs réseaux même donc avec une présence sur le territoire qui est qui est très très vaste un maillage important donc ça veut dire plusieurs milliers de sites techniques donc ce ne sont pas des gros data center ce sont des sites techniques pour héberger tous nos équipements réseaux fixe et mobile sur tout le territoire donc ça occupe une bonne partie de de la de l'activité de la dtsi d'orange france si on regarde les impacts tu me demandais les impacts en émissions de co2 globalement justement toute cette activité système d'information et réseaux d'orange france ça représente 85% de notre impact environnemental sur les scopes 1 et 2 donc en termes de consommation d'énergie vous voyez que c'est c'est vraiment le le gros morceau le principal le principal de nos émissions de co2 sur les sur les émissions d'énergie fossile et d'électricité c'est moins important sur le scope 3 mais ça reste ça reste très important le comme notre activité c'est vraiment d'opérer des réseaux et ça se voit dans les chiffres et puis les engagements pris par orange donc je vous ai cité tout à l'heure notre notre raison d'être orange a pris un engagement fort il y a trois ans qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2040 donc 2040 c'est dix ans avant la plupart des autres opérateurs donc c'est un objectif ambitieux qu'on s'est fixé il ya trois ans et on est en chemin pour pour l'atteindre alors il y a le thème pieux qui a été dit je sais pas si pour tout le monde c'est c'est connu ce terme n'hésitez pas à poser la question dans la q&a si jamais c'est pas connu c'est vraiment un facteur qui est très très important dès qu'on parle de de gestion énergétique alors souvent alors on l'a dit dans le sondage c'est finalement que par contre commence en termes de méthodologie comment est ce que orange a approché cette cette notion de d'amélioration vous avez fait un bilan carbone j'imagine comment ça s'est réalisé qu'est ce que vous qu'est ce que vous en avez tiré oui alors effectivement c'est c'est la première chose à faire c'est c'est de savoir où on est où on est quand on quand on entame un voyage ou une transformation il faut savoir un petit peu quel est le point de départ donc la première chose à faire c'est de réaliser le bilan carbone de l'entreprise donc on fait ça depuis au moins trois ans peut-être plus j'ai pas les infos au moins depuis trois ans on fait réaliser l'empreinte le bilan carbone groupe et on travaille avec un cabinet indépendant pour faire ça qui a été fondé par la personne qui a inventé le bilan carbone je sais pas si vous voyez à qui je pense voilà donc ça c'est là c'est la première chose à faire et le bilan carbone il se décompose en trois trois scopes ce qu'on appelle trois scopes qui sont les scopes 1 et 2 qui représentent les émissions d'énergie fossile et la consommation électrique donc ça c'est relativement simple à calculer parce qu'il suffit de ressortir toutes les fractures de nos fournisseurs d'énergie et on sait évaluer les scopes 1 et 2 et le scope 3 le scope 3 est beaucoup plus vaste c'est toutes les toutes les émissions carbone qui sont liées à nos achats donc ça peut être des achats d'équipements de biens de services de prestations et puis aussi toutes les émissions qui sont engendrées par les services qu'on va vendre nos clients donc typiquement les live box ou les terminaux ou les smartphones qu'on va vendre à nos clients donc ce scope 3 il est beaucoup plus vaste de nature plus difficile à évaluer il est moins mature on constate qu' il ya un peu d'hétérogénéité dans dans la manière dont les chiffres peuvent être remontés par nos partenaires par nos fournisseurs donc c'est un petit peu plus difficile à évaluer et ça serait pour corser un petit peu le problème le scope 3 est de loin chez nous la grosse partie ça représente entre 80 et 90 % de notre empreinte carbone je pense que ça serait pas du tout la même situation si on était un opérateur pétrolier ou autre nous on est là pour opérer des réseaux donc effectivement la plupart de notre empreinte carbone elle est dans nos dans nos achats d'équipements déploiement d'équipements etc alors les premiers les premiers enseignements ça vient de ça vient justement du fait que le scope 3 est le plus important donc ça fait vraiment prendre conscience que acheter des équipements déployés renouveler des équipements qui arrivent en fin de vie ça a des impacts carbone direct et c'est un petit peu comme dans la dans la vie quotidienne où on nous explique le reconditionner réparer c'est réparer sa machine à laver ou acheter du reconditionné ou de la deuxième main c'est bon pour la planète c'est un peu la même chose dans le monde de l'entreprise en tout cas du numérique vraiment prolonger la durée de vie des équipements c'est quelque chose qui a un effet direct c'est une règle de trois sur sur l'impact carbone et c'est probablement le levier le plus puissant donc allonger la durée de vie des équipements c'est quelque chose vraiment qu'on qu'on pousse dans tous les dans tous les axes et pour donner un exemple on a on a fait par le passé des des programmes de renouvellement d'équipement simplement parce qu'on se disait bah les vieux équipements qui ont huit ans dix ans ou quinze ans ils sont ils étaient très énergivores à l'époque on était beaucoup moins efficace dans la conception donc on va remplacer un vieil équipement qui est très énergivore par un nouvel équipement qui est beaucoup moins énergivore en fait c'est pas forcément une bonne idée il faut le regarder vraiment de très près parce que l'impact de la fabrication du nouvel équipement même s'il est plus efficace du point de vue de consommation électrique l'impact de la fabrication est parfois plus important donc on a on a calculé qu'il fallait une optimisation de la consommation électrique de 75% pour que le soit puis soit intéressant du point de vue carbone donc 75% c'est pas souvent qu'on atteint des niveaux comme ça Frédéric si on se focalise sur la partie DTSI 1 sur la base de ce que vous avez appris dans cette étude quelles sont les démarches que vous avez mis en place pour améliorer les choses et réduire vos émissions alors ça c'est une question très vaste parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une seule réponse il n'y a pas une seule action pour réduire l'empreinte carbone ça touche absolument à toutes les activités y compris au business model donc pour citer quelques exemples en premier lieu il y a les équipements qu'on met chez nos clients donc les livebox et les décodeurs donc là on fait de l'éco conception sur ces équipements là depuis pas mal d'années et on a pu réduire de 95% la consommation électrique quand on active des systèmes de veille prolongée on fait aussi de l'éco conception de plus en plus sur les applications interne à l'IT donc il y a des approches là pour le coup il y a des méthodologies et pas mal de recommandations sur les manières de développer les technologies les méthodes de compression d'image ou de vidéo Orange est très présent chez pas mal d'organismes de standardisation et en particulier on pousse quelque chose qui est important qui est l'éco rating ce qu'on donne pour donner des des informations claires sur à nos clients sur l'impact carbone de des équipements qui peuvent acheter alors plus pour aller plus concrètement sur les actions au sein de la DTSI voilà la première chose c'est c'est il faut il faut disposer d'une organisation il faut une gouvernance RSE il faut des il faut des ambassadeurs il faut des relais au sein des entités donc qui connaissent les activités métiers qui sont capables d'aller détecter détecter des actions et de faire un peu de lobbying auprès de leur métier donc ça c'est une organisation et des relais à mettre en place c'est fondamental et puis une des premières choses à faire aussi c'est la sensibilisation des salariés parce que ça touche ça touche tout le monde c'est un petit peu comme la sécurité la mise en place large de la sécurité qu'on a qu'on a connu il ya quelques années on disait la sécurité c'est l'affaire de tous l'impact carbone c'est un petit peu pareil c'est l'affaire de tous donc ça passe en premier lieu par une sensibilisation des salariés chez nous on a choisi de de déployer ce qu'on appelle des fresques du climat qui est un très bon outil ludique c'est un serious game un très bon outil pour sensibiliser les salariés on est on est aujourd'hui à 25% des salariés de la DTSI qui ont suivi cette sensibilisation on est objectivé aussi donc on a aujourd'hui 10% de part variable collective la DTSI qui repose sur des facteurs RSE donc on a commencé par typiquement du reconditionnement des laptops ou des pc des salariés mais ça va ça va s'étendre aussi à la durée de vie des équipements IT ça passe par de la gouvernance projet aussi parce qu'il faut pas enfin voilà il faut que ça descende que ça soit mis en oeuvre par vraiment les acteurs terrain et donc aujourd'hui on a on a adapté notre gouvernance projet pour que tous les projets qui passent en comité d'investissement donc à partir d'un certain niveau de d'investissement doivent présenter leur bilan carbone donc c'est une auto évaluation c'est pas une science exacte il ya un certain niveau d'approximation mais au moins ça permet à chacun des projets de se poser la question quel va être l'impact de mon projet est ce que je vais réduire des émissions carbone qui existent aujourd'hui est ce que je vais en rajouter d'autres et donc c'est quelque chose qui est rajouté dans la gouvernance projet et qui sera de plus en plus un critère de décision au même titre que des euros ou de la sécurité par exemple on travaille aussi beaucoup avec les achats parce que comme je disais le notre scope 3 donc toutes les prestations les biens et services qu'on achète à nos fournisseurs c'est la grosse partie de notre empreinte carbone donc ça demande bien sûr à travailler avec les achats et avec nos fournisseurs pour disposer de d'indicateurs de suivi et d'objectiver nos différents fournisseurs sur ces aspects là et puis dernier exemple que je pourrais citer c'est la mise en place d'une bourse d'échanges de matériel en interne donc c'est notre je vais pas citer de marque mais c'est notre le bon coin interne alors ça c'est pas simple parce que ça demande à mettre en place une bonne gestion déjà des assets techniques serveurs et puis une bonne gestion des stocks souvent on a du matériel dans les salles de stocks qui prennent un petit peu la poussière et qui sont bien moins maîtrisé que que ce qui est vraiment en production dans les data center donc il faut être capable de bien maîtriser les stocks pour pouvoir le proposer pour du réemploi en interne donc on on démarre ça sur des équipements haïti et réseau je pense donc moi ce que j'ai entendu frédéric c'est éducation incitation responsabilisation et puis réutilisation est ce que tu sais nous dire en termes de durée de vie d'équipement un petit peu sur les serveurs par exemple où est ce que vous situez on est aux alentours de huit ans on est aux alentours de huit ans et pour allonger ça voilà ça il faut jouer aussi sur sur les contrats de support c'est pas simple on a vu des projets de swap uniquement pour des raisons de support de fin de vie d'accord ok donc ça c'est aussi des choses à mettre en place dans les contrats d'achat initiaux lorsque on achète des serveurs finalement la durée de vie associée alors si si on focalise un petit peu plus sur la partie cloud privé vous avez un code privé qui tourne depuis maintenant quelques années chez chez orange que j'ai la chance de bien connaître est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur cette partie cloud privé en quoi ça aide justement sur sur ces problématiques de consommation énergétique et de démission de co2 ouais alors déjà la première chose c'est que avec le cloud on partait d'une architecture virtualisée on a plusieurs dizaines de milliers de serveurs virtualisés mais qui étaient construits de manière un petit peu statique beaucoup sur du déclaratif des besoins un projet qui était très souvent sur estimé et c'était des des architectures qui étaient relativement statique avec le cloud on est parti tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus dynamique et donc on est capable grâce à la souplesse aussi des puissances des outils d'exploitation qui nous donne une bonne visibilité sur ce qui se passe dans le cloud vraiment de d'adapter en permanence l'infrastructure aux besoins réels de des applications donc on a un facteur de consolidation qui est beaucoup plus important c'est au moins du x5 entre cette architecture très dynamique et qu'on adapte en permanence par rapport à ce qu'on avait auparavant et qui était beaucoup plus statique donc ça déjà tout de suite c'est mécaniquement on réduit la consommation électrique on réduit l'empreinte carbone on réduit les euros en général le responsable RSE est le meilleur ami du contrôleur de gestion ça évite les euros évités c'est aussi des co2 évités on a pu mettre en place des optimisations de consommation énergétique avec ce qu'on appelle le HPM donc c'est le host power management qui est en cours de déploiement sur notre cloud on n'a pas encore fait tout le parc mais on devrait arriver rapidement à déployer tout ça le l'efficacité énergétique c'est quoi c'est tout simplement un paramétrage qui va passer automatiquement en veille les processeurs au bout d'un certain temps d'inactivité donc la beauté de la chose c'est qu'il n'y a aucun impact client le client n'a même pas besoin de faire de manière explicite des arrêts ou des redémarrage de CVM c'est l'infrastructure qui va s'adapter automatiquement à l'activité et réduire sa consommation électrique quand c'est possible donc là on constate de l'ordre de 10 à 15 % de gains sur la consommation électrique rien qu'avec ce paramétrage là et puis on a mis en place ce qu'on appelle un mécanisme de purge des ressources dormantes puisque avec le cloud on voulait vraiment apporter de la liberté au projet l'aspect self service pour aller vers l'agilité la contrepartie de cet aspect self service c'est un petit peu l'explosion des usages donc dès le début on a voulu freiner un petit peu les gâchis les gâchis donc on a mis en place des mécanismes de détection et de nettoyage des ressources dormantes donc on fait ça sur on détecte les vm qui ne trafiquent pas enfin qui ne qui ne trafiquent pas les lots de balancer tous les tous les assets et même maintenant jusqu'au stockage on a du stockage avec des données qui sont utiles qui sont déposées mais on constate quasiment aucune activité donc on va détecter cibler et purger ces différentes ressources et puis le dernier point qu'on est en train de mettre en place pour donner de la visibilité aussi à nos utilisateurs parce que pour réduire l'empreinte carbone ça n'est pas que une question d'infrastructure c'est aussi avant tout une question de sobriété des usages et donc donner tout ce qui contribue à donner de la visibilité à nos applications ça va dans le sens peu les dents dans le sens de la sobriété donc on met en place maintenant un reporting de consommation électrique application par application voilà et on va développer ensuite les process sur la base de ces différents indicateurs les process pour inciter les applications à réduire leur emprunté ok toujours cette thématique d'éducation et de responsabilisation à travers l'ensemble de la chaîne est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment vous réalisez cette cette partie analyse des des usages dormants oui alors je peux même vous montrer comment ça marche est ce que vous voyez bien mon partage d'écran oui voilà donc je vais pas vous faire une démo en live c'est juste quelques quelques screenshots illustrer un petit peu de quoi on part donc les données qu'on exploite ce sont des rapports qui sont fournis par aria operation qui s'appelle sur sur la copie de l'écran c'est encore l'ancien nom very nice operation manager donc c'est le arrière operation avec des tableaux de bord et des indicateurs qui nous donnent pour l'ensemble du parc des ressources vm et load balancer des taux d'activité sur les je sais plus sur les 15 derniers jours environ tout ça et tout ça est paramétrable donc on va détecter les vm qui ont des des seuils de cpu très faibles des aïeaux réseaux très faibles des accès en administration qui sont très faibles voilà donc ça c'est pour identifier le le parc le parc de ressources dormantes on on suit également la consommation électrique au travers de de aria operation donc là on a pour les esx on mesure la consommation électrique et donc on est capable ensuite de croiser avec les parcs applicatifs qui sont hébergés sur sur ces machines physiques et puis ici ce qu'on voit c'est le l'outil qui l'outil toujours verra ce qui nous permet de suivre les configurations précises de power management donc pour suivre le déploiement de ce fameux hpm donc qui est la mise en veille automatique des processeurs voilà donc c'est ces données on va les chercher dans 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 aria operation et puis ensuite on les on les exploite avec des scripts c'est du power shell power CLI pour notifier les les projets applicatifs alors quand c'est de la production quand ce sont des machines de production on se contente entre guillemets de notifier simplement qu'il y a des ressources qui sont potentiellement libérables et pour le hors production on est un petit peu plus coercitif on applique des des baux un bail sur sur les vm donc il y a toujours une possibilité de retour arrière les gens ils peuvent récupérer leur machine et de la même manière pour les disques on va supprimer des disques qui hébergent des données qui semblent qui sont pas utilisés depuis un certain temps bien sûr on prend la précaution de back up et c'est machiser toutes ces données là auparavant pour éventuellement pouvoir les restaurer au global ce mécanisme de purge qui tourne régulièrement tous les mois nous permet d'économiser 10% du parc donc 10% du parc c'est autant d'investissement en moins et autant de co2 éviter frédéric avant dernière question pour toi puisqu'on en est on est dans la technique il ya une fonctionnalité vmware qui revient au bout du jour qui est la fonctionnalité dpm beaucoup de clients se posent la question tiens est ce que je permets à mes usx de s'arrêter automatiquement je sais que vous avez étudié cette question tu peux nous en dire un petit peu plus oui alors le dpm effectivement il permet de consolider toutes les workloads qui sont sur un sur un cluster et puis de déteindre déteindre les usx qu'on a qu'on a libéré donc là c'est intéressant parce que quand on est un quand on est un le 6 ça c'est pas c'est pas 10 ou 15 % de consommation électrique c'est 100% donc ça c'est idéal le mauvais côté de la médaille c'est que ben il faut redémarrer il faut redémarrer et ça ça prend un certain temps et ça peut avoir ça peut avoir un impact applicatif donc nous ce qu'on a ce qu'on a constaté c'est que la mise en oeuvre de dpm elle va être intéressante mais ça dépend ça dépend un petit peu de la situation de départ c'est à dire que quand on a des environnements qui sont faiblement consolidés effectivement dpm va permettre automatiquement de de faire cette consolidation et d'éteindre électriquement les serveurs donc ça c'est quelque chose qu'on déploie sur nos anciennes infrastructures virtualisées et puis sur tout ce qui est en hors production donc quand on a quand on a les équipes d'infrastructures par exemple qui prépare des futurs déploiements avec des équipements qui peuvent rester plusieurs jours parfois plusieurs semaines allumés mais pas encore en production voilà le dpm va pouvoir éviter éviter les gâchis par contre sur des infrastructures cloud qui sont bien consolidés bien en charge là le dpm apporte très peu et il aurait plutôt plus d'inconvénients du fait des la difficulté d'orchestration et des délais de redémarrage ça pourrait avoir des impacts QS donc on ne le déploie pas sur ce type d'environnement merci beaucoup dernière question si aux personnes qui sont présentes tu devais conseiller cinq actions pour les aider à réduire leur consommation de la énergétique et leurs émissions de co2 qu'est ce que ça serait alors cinq actions alors d'abord c'est comme je disais tout à l'heure c'est sensibiliser tout le monde parce que le les aspects rse c'est c'est pas que la préoccupation de l'ambassadeur rse ou du responsable rse ça doit être chaque acteur un peu comme la sécurité donc il faut investir sur la sensibilisation il faut aussi investir sur du temps parce que ça prend du temps il faut rechercher des solutions il faut voir comment comment éventuellement déformer adapter les infrastructures quels mécanismes quels outils sont pertinents donc il faut innover un petit peu ça prend du temps voilà il peut y avoir des développements spécifiques pour ça l'autre conseil c'est que il faut accepter les incertitudes c'est pas une science exacte le co2 on n'a pas on n'a pas un voltmètre à la sortie de nos data centers qui mesurent toutes les molécules de co2 donc c'est encore une science qui est un petit peu inexacte en particulier sur le scope 3 donc il faut accepter ce niveau d'incertitude mais il faut travailler par essentiellement par ordre de grandeur et par progression est ce que je vais dans la bonne direction ou pas donc ça c'est important c'est par exemple c'est ce qu'on demande quand on demande au projet d'auto évaluer leur bilan carbone on sait que c'est pas une science exacte mais ça donne ça donne du tendanciel quatrième conseil c'est de chercher à donner au maximum de la visibilité aux acteurs parce qu'on a on n'a pas forcément tous les leviers en un en particulier quand on est côté infrastructures on est là pour servir les applications donc il faut donner aussi aux applications le plus possible de visibilité et de moyens de configuration d'action pour leur permettre de réduire leur empreinte carbone et puis dernier conseil qui est ce que je disais tout à l'heure c'est au maximum privilégier l'allongement de la durée de vie des équipements c'est vrai vraiment des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus importants que d'économiser 5% ou même 8% de consommation électrique en termes d'impact carbone allonger la durée de vie des équipements c'est vraiment fondamental merci beaucoup frédéric je crois qu'il ya un certain nombre de questions qui ont été posées en parallèle donc on va passer à la deuxième partie de ce webinar et puis si le temps le permet on reviendra sur les questions qui ont été posées alors on va passer à la partie présentation et démonstration des apports de vmware pour réduire ses émissions de co2 et sa consommation énergétique et finalement ça reprend certains éléments qui a été dit par frédéric c'est à dire qu'on comprend un petit peu son élément de départ et ça va faire partie de notre approche c'est à dire que ce qu'on va faire en premier lieu c'est qu'on va travailler avec les sociétés qui sont dans cette démarche pour découvrir un petit peu là où ils en sont donc on va utiliser certaines solutions on va avoir des discussions sur les différentes thématiques autour du data center et puis des différents clouds et ça va nous permettre de mettre en place une baseline qui va constituer finalement là où vous en êtes en termes de consommation énergétique et émissions de co2 et ça va nous permettre aussi d'identifier là où se trouvent finalement les quick wins donc on va permettre d'évaluer voilà qu'est ce qui peut se faire à court terme moyen terme et long terme et ensuite mettre en place le plan d'action et ce plan d'action ensuite il sera mesuré au cours du temps donc on va notamment s'appuyer sur ce modèle de maturité en ce qui concerne la consommation énergétique et la sustainability en fait on a trois piliers dans ce modèle de maturité et ce modèle de maturité va permettre de finalement comprendre là où vous en êtes et puis mettre en place les différentes étapes pour aller là où vous le souhaitez donc là le premier pilier c'est finalement le commitment donc là où vous en êtes donc on va utiliser nos solutions pour évaluer là où vous en êtes et puis on va discuter de vos ambitions le deuxième pilier c'est eh bien c'est s'engager dans cette démarche et notamment tirer parti des quick wins donc un des premiers quick wins c'est de travailler sur l'efficience donc on va analyser finalement là où vous avez des hotspots des weak spots on va prendre en compte différents éléments tels que la densité énergétique le PE la consommation de différents types de mix énergétique et puis on va faire du tracking on va faire du tracking sur votre consommation énergétique vos émissions de co2 et vous fournir des tableaux de bord de suivi par rapport à tout ça et puis on va s'intéresser à différents éléments c'est à dire comment est-ce que vous faites vos éléments de gestion recovery comment est-ce que vous travaillez sur le renouvellement ce genre de choses le troisième pilier ça va être comment est-ce que je fais pour aller au delà des quick wins c'est à dire comment est-ce que je fais pour avoir au sein de mon organisation finalement des process une organisation qui soit qui prennent en compte ces éléments green et donc là on va travailler sur des règles sur des politiques de gestion de matériel et aussi de prise en compte de l'ensemble du cycle de vie de ce qui entre et de ce qui sort des différents clouds pour les associer à des à des projets pour comprendre s'ils sont encore utilisés pour avoir des mécanismes de purge exactement comme comme mentionné frédéric et puis on va aussi travailler sur cet aspect collectif qui est un des éléments un des éléments clés on va avoir cette démarche du décès au métier un du data center au métier on va donner une visibilité sur et bien le data center s'il est là c'est pour fournir des services à des à des à des métiers et bien on va permettre de mettre à disposition la consommation énergétique des émissions de co2 que créer ces métiers sur à travers leur utilisation du système d'information ces différents piliers en fait ces différentes étapes et bien vont nous permettre donc de créer ce 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 chemin un par lequel vont pouvoir passer les sociétés sur un intervalle de quelques mois à quelques années en fonction encore une fois de là où vous en êtes et de l'ambition que vous portez alors pour vous donner une petite un petit une petite démonstration d'une de nos solutions donc on a un certain nombre de solutions qui peuvent aider sur ces démarches là parce que le fait est que vmware est un élément important du système d'information de l'infrastructure en général et on a un certain nombre de sociétés de un certain nombre de solutions qui viennent aider dans cette démarche là donc certaines solutions qui sont notamment aria operation qui sont aussi aria automation pour la gestion du cycle de vie des 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 différents éléments et puis aussi des solutions qui vont vous permettre d'optimiser tout ce qui est disaster recovery et puis qui vont vous permettre de tirer parti de la capacité du multi cloud qui est offerte aujourd'hui à travers des solutions telles que vmc avs etc etc alors si je vous montre un petit peu une démonstration de la partie aria operation donc c'est un service soit ça ce que soit que vous mettez dans votre environnement et qui a une partie qui est complètement dédiée à la notion de sustainability et dans sa toute dernière version qui est sortie notamment le mois dernier eh bien on met à disposition ce qu'on appelle le green score donc le green score va vous permettre d'avoir finalement une note qui va synthétiser là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à différents éléments on va aussi vous mettre à disposition la consommation énergétique que que vous avez et ainsi le les éléments de d'émissions carbone et puis ensuite on va pouvoir suivre ces éléments dans le temps et voir comment est-ce qu'on évolue dans l'ensemble de son système d'information donc ce green score qu'est ce qu'il prend en compte et bien il prend en compte notamment la demande est-ce que ce que vos utilisateurs vous demandent finalement eh bien il n'y a pas des choses qui peuvent être faites pour s'assurer que c'est bien réellement nécessaire donc ça c'est assez important parce que dans le cas d'orange ce que ce que frédéric nous a dit c'est que globalement ça leur permettait de réduire de 10% leur la consommation de leur cloud globalement ça aussi entre 10 et 30% d'après ce que ce que les différentes analyses donc il ya vraiment une poche d'opportunités assez intéressante ici donc ici bah typiquement on va analyser les vm qui ont été demandés mais qui sont éteints depuis très longtemps les vm qui sont occupés à consommer si peu de ressources que globalement on peut partir du principe qu'elles ne servent plus les vm qui sont sursaisées les vm qui ont des snapshots les données qui ne sont plus qui ne sont plus consommés qui sont carrément détachés de toute machine virtuelle et ça en fait on va réaliser cet audit cette audite automatiquement et permettre la mise en place de ces mécanismes de purge que dont parlait frédéric et tout ça de façon couplée avec la notion de bail qui se trouve dans la partie area automation on va aussi vous proposer d'avoir des gestes opérationnels les plus propres possibles c'est à dire ben avoir en un clin d'oeil là où vous en êtes en termes d'efficience et puis des recommandations sur comme jusqu'où vous pouvez aller en termes d'efficience c'est à dire bien tout simplement combien de machines virtuelles vous pouvez mettre en plus dans vos différents clusters de façon à ne pas avoir une utilisation de 20 30% et devoir acheter des serveurs mais aller au contraire à 70 80 90% et dans ces cas là éviter le coût carbone dans l'achat de nouveaux serveurs et la consommation énergétique de serveurs qui sont qui ne seront pas pleinement utilisés et puis on va prendre en compte aussi le type de mix énergétique qui est utilisé dans votre environnement un autre élément que je voudrais vous montrer pour finir cette démonstration c'est en fait à travers cette solution on peut créer beaucoup de tableaux de bord en fait et souvent ce qui est très apprécié cette démarche un peu du décès au métier que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que au delà du fait de finalement pouvoir comprendre la consommation énergétique qu'on en a au sein de son data center on va pouvoir mettre ce type d'informations à disposition des personnes des populations au delà du data center auquel ça a du sens donc ça peut être des responsables applicatifs ça peut être des départements ça peut être des projets ça peut être des métiers et typiquement on va mettre à disposition dans cet exemple de tableau de bord ici on a on voit la consommation d'une business unit à des départements à on voit sa consommation énergétique et on voit quels sont les éléments qui composent son patrimoine informatique donc ces machines virtuelles et qu'elles sont celles qui consomment le plus donc là on voit pour le département a et là ici on voit pour le département b et ce type d'information pour le maître on va pouvoir le mettre à disposition à travers des tableaux de bord des rapports envoyés régulièrement ce genre de choses donc là aussi ça permet à chacun d'actionner les leviers qu'il a en connaissance de cause en ayant des éléments de pilotage sur au delà de ces éléments sur sur la partie des des annonces que l'on dont on a parlé au début en fait toute cette partie la découverte mise en place de baseline identifié et bien on va pouvoir le faire dans votre environnement à travers un aria sustainability assessment alors ceux qui connaissent un petit peu et moi depuis quelques temps peut-être vous souvenez de la partie v sphère optimisation assessment voa et bien là c'est l'équivalent mais sur cette thématique de sustainability donc on est en train de mettre en place cette offre qui va permettre ben de de commencer cette démarche et de brancher notamment aria operation dans votre environnement sur une démarche gratuite sans coût de licence associé pour pour le temps de cette de cette de cet assessment et qui va permettre finalement de comprendre là où vous en êtes et mettre à disposition des rapports pour identifier les différents éléments qui ont le plus d'impact donc si vous êtes intéressé par ces par cette démarche par cette démarche aria sustainability assessment et bien je vous invite tout simplement à m'envoyer un email pour rejoindre ce programme et que l'on commence à travailler à travailler ensemble deuxième annonce deuxième annonce qui reprend un petit peu cette démarche cette thématique un petit peu de démarche collective seul on va plus vite ensemble on va plus loin comme je le disais tout à l'heure il ya beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont dans cette démarche avec différents niveaux de maturité et 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 du coup l'idée c'est de vous mettre à disposition un slack qui vous permettent d'échanger entre vous donc donc l'idée c'est c'est vous permettre de rejoindre ce slack et bien de discuter avec vos pairs de poser des questions qui peuvent être des questions un petit peu high level ou au contraire des questions des questions techniques et qui permettent de d'apprendre des succès des échecs des autres et du coup d'accélérer votre démarche plutôt que vous même vous passiez par des éléments de réflexion qui ont déjà été fait par d'autres et des échecs qui ont déjà été fait par d'autres et bien pour accélérer cette démarche et bien rien de mieux que l'intelligence collective donc pour aider à cette intelligence collective et bien vous met à disposition ce slack donc pour rejoindre ce slack et bien je vous invite à vous connecter à cette adresse vous pouvez aussi dégainer vos smartphones et faire un scan de ce qr code on va vous mettre à disposition à travers le chat ce lien et cela vous donnera vous mettra à disposition un accès dans le slack qui est géré par le vmware user group france et dans lequel vous aurez notamment le channel qui s'appelle aria sustainability donc je vous invite à rejoindre ce slack et ce channel et puis de vous introduire sur ce sur ce slack parce que c'est une communauté qu'on rejoint et de d'échanger sur là où vous en êtes quelles sont vos attentes qu'est ce que vous avez déjà réalisé sur 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 ces thématiques et puis d'entamer la discussion de cette de cette façon alors on va revenir un petit peu sur la partie sur la partie q&a frédéric je sais pas si tu as eu le temps de prendre connaissance des questions qui avaient été posées oui alors j'ai regardé un petit peu les différentes questions dans le dans la discussion il y a pas mal de questions de remarques sur la sur la durée de vie des équipements et surtout sur le support alors c'est vrai que c'est pas simple c'est vrai que c'est pas simple on est vite confronté en fait à ce qu'on appelle globalement l'obsolescence qui est qui existe que ça soit matériel ou logiciel je donne un exemple nous on utilise du vsan on en est plutôt content sauf que le vsan ça ne fonctionne que sur du matériel qui est avec une certaine matrice de compatibilité donc du vsan certifié il ya il ya des petits contrôleurs qui optimise le fonctionnement de vsan bref on ne peut pas faire fonctionner du vsan sur des équipements un peu anciens c'est pareil pour la durée de vie logiciels ou même des constructeurs en matériel qui supportent plus au bout d'un certain nombre d'années donc il ya tout un ensemble de freins qui voilà qui contribuent qui contribuent à organiser de l'obsolescence donc c'est pas simple on peut pas le faire tout le temps on peut trouver des solutions en nous on a on a trouvé par exemple avec des des mainteneurs tiers des contrats de maintenance sur des équipements qui avaient plus de huit ans et qui étaient en plus financièrement très intéressant donc ça ça voilà ça demande à jouer à influer sur les achats c'est peut-être un petit peu plus compliqué et puis ça demande aussi à à faire infléchir un petit peu les politiques des constructeurs ou des fournisseurs de logiciels mais voilà c'est c'est un c'est un une transformation un petit peu de tout ce système d'obsolescence qui est existe qui existe aujourd'hui une question aussi comment vous arrivez à isoler la consommation des vermes par rapport aux autres et par rapport à la consommation de l'ESX alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure on faut accepter les approximations alors effectivement on a la consommation électrique on la mesure au niveau au niveau physique avec avec VROPS ensuite il faut la ventiler sur les VM pour le moment on fait ça de manière un peu brutale c'est à dire qu'on considère que toutes les VM sont identiques les VCPU plutôt les VCPU sont identiques alors bien sûr dans la réalité c'est pas le cas on va avoir des VCPU qui sont plus ou moins actifs voilà on peut dans une dans une prochaine étape on peut raffiner encore les méthodes de calcul et prendre en compte les charges CPU de chacune des de chacune des VCPU mais bon il faut faut pas aller non plus vers de la surqualité faut se méfier un petit peu de de ces de ces surqualités bon c'est pareil j'avais vu des projets qui essayait d'optimiser d'optimiser le placement des containers de manière très très dynamique en fonction de l'efficacité d'un data center paf paf on va déployer des 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 conteneurs un endroit ou un autre bon on peut tomber dans de la surqualité parfois et avec des systèmes qui coûte plus cher que ce qui permet d'économiser aussi donc voilà aujourd'hui en tout cas on est dans une première étape de reporting de consommation électrique on considère que tous les VCPU sont sont équivalents on affinera on affinera par la suite ça permet déjà de de voir les grandes masses peut-être ce que je peux rajouter là dessus c'est que en fait dans 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 VR Ops donc area operation maintenant en fait on on va tirer parti d'un mécanisme de distribution de la charge électrique dynamique de façon à ventiler la consommation électrique mais il est vrai aussi que les ESX en fait de façon nominale ils ont une une consommation électrique c'est à dire que même à froid même sans machine virtuelle ils vont avoir cette consommation électrique donc en fait il y a deux éléments c'est soit on consomme le modèle fourni out of the box qui globalement prend en compte la consommation spécifique des machines virtuelles soit on va pouvoir créer ses propres calculs qui vont prendre en compte l'ensemble de la consommation énergétique et aussi celle de l'ESX pour son besoin propre donc voilà il y a différentes approches qui sont possibles oui du coup Vincent il y avait une question sur laquelle je voudrais je voudrais répondre c'était une question de David qui parlait du qui avait une question sur le host power management et s'il demandait demandait si nos clients ils constataient pas une baisse de performance alors de manière très transparente et honnête pas du tout en fait on a on a déjà opéré à ce qu'on a déjà effectué cette feature sur sur plusieurs infras on n'a jamais eu de retour client qui signalait une baisse de performance une moins bonne réactivité de leur CPU de leur VM et on a également effectué des tests en laboratoire et on constate on n'a pas constaté de latence significative lors de nos opérations donc c'est aussi pour ça qu'on est très confiant et on apprécie beaucoup cette fonctionnalité parce qu'elle est efficace et qu'elle a un coût très faible pour nos clients voire quasiment aucun Merci Thibault pour ce feedback je t'avoue que j'ai beaucoup de discussions avec les clients où certains me disent ah oui mais on a noté ça on a noté ça donc c'est très intéressant ton retour et je pense qu'en fait il y a beaucoup de discussions à continuer derrière pour typiquement ce sujet là mais certainement aussi d'autres où en fait il faut d'expert à expert discuter pour comprendre dans le détail en fonction de différents types d'applications de différents types d'événements ce genre de choses et c'est aussi la raison d'être du Slack dont je parlais tout à l'heure c'est qu'au-delà de cet échange que nous avons en ce moment c'est d'avoir des discussions poussées sur des sujets très spécifiques donc n'hésitez pas à continuer cette discussion au-delà sur ce forum peut-être une dernière question et puis ensuite on posera et ben voilà la question du sondage a été posée donc juste avant de prendre une dernière question peut-être avec Frédéric quelles sont les prochaines étapes que vous souhaitez mettre en place après ce webinaire ? l'inscription au Slack encore une fois c'est gratuit c'est vraiment un espace d'échange fait pour accélérer cette démarche d'adaptation et un petit peu de combat contre le dérèglement climatique ou souhaitez-vous évaluer les actions à mettre en place pour réduire l'impact environnemental de votre société ? vous n'avez pas de prochaines étapes ou vous aimeriez aussi avoir de nouveau ce type d'événements ? on va fermer le sondage ok donc en majorité voilà donc une belle inscription un bon nombre qui vont s'inscrire à Slack et une demande pour organiser de nouveau ce type d'événements qui arrivent en tête super on va essayer de mettre tout ça en place et puis très peu qui n'ont pas de prochaines étapes donc c'est plutôt intéressant une dernière question Frédéric auquel tu veux répondre on n'aura pas le temps de répondre à tout malheureusement oui alors je vois une question de Sébastien sensibilisez-vous les développeurs à optimiser leurs codes pour éviter de se reposer sur la puissance machine et sensibilisez-vous les métiers pour éviter les redondances d'applications métiers alors j'aime bien cette question parce que c'est ça illustre bien que l'optimisation globalement que ce soit de la consommation électrique ou du CO2 c'est pas que une question d'infrastructure bien sûr et ce que tu dis là Sébastien c'est des questions de sobriété il y a de l'efficacité l'efficacité du développement et puis de la sobriété quand on parle des métiers dans les démarches d'éco-conception je crois que la première chose qu'on explique c'est de challenger le besoin est-ce qu'on a vraiment besoin de dupliquer, tripliquer est-ce qu'on a vraiment besoin de 5 ans d'archivage est-ce qu'on a vraiment besoin de cette feature qui ça va servir une fois par an donc ça c'est pas simple il faut savoir renoncer donc c'est jamais simple parce que les métiers sont convaincus bien sûr que leur idée est absolument indispensable donc c'est pas simple ça se discute, ça se travaille ça passe par de la mise en place de démarches d'éco-conception et puis pour les aspects développement là je pense qu'on est on est un petit peu mieux outillé aujourd'hui il y a pas mal de bouquins qui existent là-dessus je pense en particulier à ce qui se fait avec le Green IT chez Frédéric Bordage des choses comme ça donc il y a pas mal de référentiels maintenant qui commencent à exister sur des bonnes pratiques de développement et puis la bonne pratique ultime étant de faire des métrologies c'est toujours bon de tester à la fois pour les temps de réponse pour la QS et pour la performance et l'empreinte écologique merci Frédéric donc nous allons maintenant fermer ce webinaire merci à toi Frédéric merci à Elodie merci à Thibaut merci à Anne-Sophie et à tous ceux qui ont participé à ce webinaire je vous souhaite une bonne journée à tous comme dit Anne-Sophie rendez-vous pour le prochain webinaire dans quelques mois merci à tous ceux qui ont participé